Si tu ne viens pas à l'Arabie Saoudite, l'Arabie Saoudite viendra à toi. Et inversement. Jeudi, France Bleu Provence annonçait en effet l'accord donné à l'Arabie Saoudite pour s'installer sur le banc de l'Olympique de Marseille en cas de rachat du club. Un peu plus tôt, Mundo Deportivo avait affirmé que Pablo Longoria avait déjà essayé de faire de jet-jet le successeur de Marcelino. Enfin. Mais vendredi, le Mediago l'Arabie a lâché une nouvelle bombe, l'ancien madrilène s'apprêterait à rejoindre le championnat saoudien. En quête d'un nouvel entraîneur, Alilal en aurait fait sa priorité pour succéder à Roré Jésus, depuis son plus contesté, notamment par Neymar, avec lequel il aurait récemment eu l'intercation. Les jours du technicien portugais seraient comptés et les discussions avec l'agent de Zizou, entamées mercredi, auraient été des plus prometteuses. A tel point que pour le journaliste Talal Alotébi, son arrivée est actée. Confirmé. L'entraîneur Zinedine Zidane sera là la semaine prochaine à Riyad, a-t-il écrit sur X, si on en Twitter. Après cette journée, Alilal, qui affiche 5 victoires et 2 nuls en 7 matchs, pointe à la deuxième place du championnat à une longueur d'Alitiane. L'effectif a fière allure puisqu'outre Neymar, Khalidou Koulibaly, Sergei Milankovic-Savic, Ruben Neves, Yacine Bounou, Malcolm et Aleksandar Mitrovic ont rejoint le club de Riyad. Sous-titrage ST' 501